Allô, c'est Marie-Noël de Move50+. Je suis avec vous pour marcher 3 km à l'intérieur même de votre maison. Cet entraînement peut remplacer une sortie si vous êtes immobilisé pour une raison de santé ou encore si dehors, il y a trop de glace et que vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc, on remplace par des mouvements de marche sur place intercalés de quelques exercices aérobie. C'est très accessible. Osez l'essayer. On commence par une activation. Les pieds à la largeur de vos hanches, on va décaler le poids dans une jambe et tout simplement rouler nos chevilles. Assurez-vous pour l'entraînement d'avoir une bonne chaussure, bien confortable, d'avoir un espace bien dégagé. Changeons de jambe, changeons de cheville et on roule la cheville doucement. On pourrait même décoller notre pied du sol si on le désire. Superbe! Et attention, tout simplement, toujours largeur des hanches, venir faire des pointées, laisser la hanche, le genou plié. Et on alterne, droite et gauche, comme si on marchait sur place avec les orteils cloués au sol. Alors, pour cet entraînement-là, c'est environ 4200 pas à 118 rythmes par minute. Ça, ça veut dire que c'est une cadence assez rapide. Si c'est difficile de me suivre, tout simplement ralentir le pas. Et vous pourriez, si c'est votre première fois, commencer avec marcher un kilomètre. Alors, allons-y, on marche sur place. Marche sur place, on décolle pas trop trop les pieds pour commencer. On explore notre environnement, on s'assure qu'il n'y a aucun risque de s'enfarger. Et on marche. Attention, ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Ouvre et ferme. Ouvre, ferme. Une autre fois. Ouvre, ferme. On va pointer devant. Point, 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 point. Encore 4, 3, 2. Pointées sur les côtés, on échauffe nos hanches. Ouvre, ouvre. Alors, si c'est difficile pour l'équilibre, on pourrait garder une chaise pas très loin. On pourrait même faire tout l'entraînement en position assise, si on le désire. Simplement bouger les jambes, s'assurer de garder le dos très droit. Poussons les pointes des orteils vers l'arrière maintenant. On est toujours à s'activer, à augmenter graduellement la température du corps. Et bien sûr, à faire augmenter nos fréquences cardiaques tout doucement. Dernier 8, 7, 6, 5. Alors, ce qu'on va faire, c'est une minute par bloc d'exercice, 12 minutes par kilomètre. Et on est parti pour notre marché 3 kilomètres. Alors, les genoux qui vont monter un petit peu plus haut cette fois-ci. Prenez toujours des grandes respirations. Les premiers kilomètres servent à s'activer un petit peu plus. Alors, vous êtes prêts à avoir chaud? Superbe! Lève les genoux un peu plus haut. Et là, on va faire 1, 2, 3 pointés. 1, 2, 3 pointés. 1, 2, 3 pointés. Le dos reste bien, bien droit. Hop! Marche 3, pointe devant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, ça demande la coordination. C'est sûr que quand on marche, les pieds alternés devant, quand on prend une marche, le cerveau est dans un mode confortable. Alors là, je vous mets au défi. Ça travaille vos neurones. Attention! On va faire ça une dernière fois. Excellent! Alors, marche fermée, marche ouverte. On l'a fait. Marche fermée, marche ouverte. 4, 4. Marche fermée, marche ouverte. Ouverte. Super! Marche fermée. Et là, quand on commence à être un peu plus confortable, on peut élargir un peu plus large notre ouverture. Fermée, marche ouverte. Je le fais encore 4, 4. Mais on est rendu bon. Alors, on le fait en alternant. Fermée, ouvert. Fermée, ouvert. Super! Ouvre et ferme et ferme et ouvre. Je vais être mélangée avec vous. Ouvre! Le dos reste bien, bien droit. On commence à augmenter graduellement la hauteur de nos genoux à chaque enjambée. Super! Au prochain mouvement, on va faire un V-step. Vous vous en souvenez? V-step. Ouvre, ouvre, ramène, ramène. Ouvre, ouvre, ramène, ramène. Alors, on ouvre large en avant et petit en dessous des hanches. Ouvre et ferme. Alors, c'est un pas d'aérobie qui imite la marche. 1, 2, 3, 4. Et on ouvre et on ferme. Superbe! Alors, tant qu'à être dans les lettres de l'alphabet, on va aller faire le A. C'est juste le contraire. En arrière, on ouvre et on revient sous les hanches en avant. Ouvert, fermé. Ouvert, fermé. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Très bien! Bien, alternons maintenant. V-step. A-step. V- A. Alors, ça demande la coordination. En avant. En arrière. En avant. En arrière. Je le fais une dernière fois. En avant. En arrière. Et on reprend la marche. 1, 2, 3, point. Super! De ceux qui ont été mêlés pour ce premier petit bout, c'est votre chance. On le refait une deuxième fois. 1, 2, 3, hop. Très bien! Le dos reste bien droit. Alors, si ça va bien, on lève un petit peu plus haut. Point. 1, 2, 3. On peut aller plus loin. 1, 2, 3, plus loin. Il commence à faire chaud. Super! On va essayer en arrière. 1, 2, 3, pouce derrière. 1, 2, 3, pouce derrière. 1, 2, 3, hop. Très bien! Respirez. Alors, c'est doux dans les genoux. On ne cogne pas par terre. J'ai le temps de faire une dernière fois. Jambe droite, jambe gauche. Et on marche. Fermez. Ouvert. Fermez. Ouvert. Fermez. Ouvert. 4, 4 partout. C'est ça. Ouvre. On ferme. On ouvre. Et là, quand on est confortable, n'oubliez pas, on peut ouvrir un peu plus large et commencer à descendre nos fesses à chaque ouverture. Oui. Et attention, ouvre, ferme. 1, 1. Ouvre. Referme. Ouvre. On respire bien. Dans des grands souffles. Ah oui, vous le sentez vous aussi. Encore là, si c'est difficile. On rapetisse. On ralentit. On essaie quand même de travailler nos mouvements. Déjà, les hanches travaillent fort. Excellent. Attention. On part ensemble. V-step. A-step. On commence par le V. Ouvre. Ouvre. Ferme. Ferme. En avant-large. En dessous-petit. Ouvre. Ferme. Très bien. Ouvre. C'est ça. On essaie de ne pas arrêter. Ça va bien, notre affaire. Ouvre. Ouvre. Ferme. Ferme. Que vous partiez avec la jambe droite ou la jambe gauche, cela n'a aucune importance. L'important, c'est d'alterner vos jambes. Ouvre. Ferme. Encore, que vous soyez assis. Que vous soyez debout. L'important, c'est de respecter votre limite. On s'en va en arrière maintenant. A-step. A. Alors, attention. On est bien, bien sécuritaire dans notre environnement pour pouvoir faire ce mouvement avant-arrière. Alors, on recule ouvert. On referme. C'est très bon. Excellent, tout le monde. Et on va faire un, deux, trois. Au lieu du pointer, on lève le genou. Un, deux, trois. Lève. On commence. Notre deuxième petit bloc de trois exercices qu'on va faire deux fois. Hop. Un, deux, trois. On a déjà six minutes de marcher. C'est un demi-kilomètre. Alors, lève. Un, deux, trois. Hop. Ça va bien. Le dos est droit. Si c'est difficile, reprends les pointes devant. C'est correct aussi. Hop. Mes bras sont détendus. Mon dos est bien long. Je respire. Hop. Un, deux, trois. Prends des grands souffles. Un, deux, trois. Très bien. J'en fais deux encore. Et au prochain, je marche quatre. Un, deux, trois, quatre. Et talons fesses deux fois. Un, deux, trois, quatre. Talons fesses deux fois. Un, deux, trois. Talons fesses deux fois. Un, deux, trois, quatre. Talons fesses deux fois. Marche, 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 talons fesses. Marche, 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 talons fesses. Et si c'est mélangeant, on peut faire marcher et après ça, une petite série de talons-fesses. C'est ça. Marcher, talons-fesses, petite série. Encore. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Petite série. Et je le fais une dernière fois. Petite série, mais je vais y revenir au deux-deux, un peu partout. OK. Attention, on marche de côté cette fois-ci. Déplace, déplace. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On change. C'est ça. On travaille l'extérieur de nos hanches. Les fesses sont légèrement reculées. Les genoux pointent vers l'avant. On s'appuie bien et on lève bien les pieds. C'est ça. Je peux rajouter des pouces étires avec mes bras. Excellent. Alors, vous me dites, mais Marie-Noël, pourquoi on marcherait de côté? Un obstacle, un rebord de trottoir. Peut-être qu'il faut se tasser parce qu'il y a un trou. On développe nos réflexes et nos habitudes. On est à renforcer nos hanches. On a le temps de faire un autre aller-retour ici. On va reprendre notre bloc. Quand vous êtes prêts, c'est marche, 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 lèvres-genoux. Marche, 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 lèvres-genoux. Allez. Un, deux, trois, lèvres-genoux. Je n'ai pas arrêté. Alors, si c'est difficile à suivre, vous prenez le temps d'arrêter. OK. Rendu là, on recommence. Un, deux, trois. Hop. C'est beau. On respire. Ceux qui ont le goût peuvent venir ajouter un peu de bras. Alors, on peut pousser, tirer, venir taper. Ça augmente de façon significative nos fréquences cardiaques. Un, deux, trois. Il nous reste une vingtaine de secondes. Ça va bien? Un, deux, trois. Respirez bien. Encore une fois, n'oubliez pas que c'était difficile. Commencez à être plus fatigué. Bien, on peut garder les pieds un peu plus bas. Ça va bien? J'ai le temps d'en faire un dernier. OK, attention. Marche quatre. J'ai du quatre, je fais huit. Talons-fesses, quatre. Marche huit, quatre talons-fesses. On y va. Un, deux, quatre, cinq, six, sept, huit. Et quatre talons-fesses. On marche huit. Quatre talons-fesses. Je le fais une dernière fois, huit, quatre. Et on va couper ça en deux. OK, attention. Marche quatre, deux talons-fesses. On y va. Un, deux, trois, quatre. Talons-fesses. Talons-fesses. Talons-talsons. Talons-talsons. C'est ça. Là, le plus difficile, c'est de ramener le pied en marche. Talons-talsons. Marche. Talons-talsons. On a le temps d'en faire un dernier. Oui, excellent. Attention, déplace, 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 change. Un, cinq, six, sept et change. C'est ça. On est en petit déplacement. Sentez vos cuisses qui travaillent fort. Déplace doucement. Respirez bien. Je vous annonce qu'on est à 30 secondes. D'avoir terminé notre premier kilomètre. Côté, côté. On respire bien. Respire bien. C'est ça. J'en entends. Aïe, 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 mes cuisses. Oui, ça travaille fort. Les fesses, les cuisses. Allez, un, deux, trois, quatre. On a le temps de retourner. Excellent. On marche sur place. Marchez, marchez. J'espère que ça va bien. On commence notre deuxième kilomètre. Prenez de l'espace. Je vais avancer vers vous. Ouvrir, fermer. Marche, quatre. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Recule, quatre. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Marche, quatre. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Recule. Alors, moi, j'ai un petit espace, mais je vous invite à prendre tout l'espace disponible, l'espace sécuritaire. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Avance. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Recule. Ouvre, ouvre, ferme. Ferme encore. Ça va bien, votre affaire? Il recule. Ça va bien, mon affaire. Il reste dix secondes. On recule. Une dernière fois. Avance, recule. Et on revient sur place. Marche, 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 marche. Excellent. Alors, je marche sur place et pointe, pointe. Marche sur place. Pointe, pointe. Marche sur place. Pointe, pointe. Marche sur place. Alors, on va l'appeler celui-là la plure de banane. Alors, on marche sur place. Le pied glisse. Le pied glisse. Marche sur place. Hop, hop. Marche. Alors, si ces mouvements-là deviennent un peu plus exigeants pour vous, c'est à force de les faire, à force de les pratiquer, ça devient plus facile. On peut ralentir. Marche, marche. Hop, hop. Allez, marche, marche. Hop. Il me reste 10 secondes ici. J'ai trop hâte au prochain mouvement. Vous allez l'adorer. Marche, marche. Hop. Dernière fois. Marche, marche. Et hop. OK, attention. On fait juste une jambe. Change. Change. Vous me suivez, là. Change. Alors, on va mono-marcher. Une jambe seulement. On y va plus vite. 8, 6, 5. Change de côté. C'est comme si on marchait à une jambe. Avec le bras-marteau. On stimule notre tricep. L'autre côté. C'est comme si on marchait à une jambe. Encore. Il fait de plus en plus chaud. C'est excellent. Allez, lâchez pas. 5, 6, 7. On change. C'est difficile. On peut faire le lentement. J'ai le temps de le faire encore. C'est deux côtés. Et excellent. On reprend, avance et ouvrez. Marche, marche, marche. Ouvre. Ferme. Recule. Ouvre. Ferme. On avance. Ouvre. Ferme. On recule. Ouvre. Encore. Excusez, j'ai fait 8. C'est 1, 2, 3, 4. Ah non, bien, je suis correct. Je suis perdue. Je suis perdue. Je me suis margée. J'ai trop marché. Je me suis perdue. Ouvre. Ouvre. Ferme. Ferme. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste 30 secondes de ouvrir ferme. Recule. Ouvre. Ouvre. Ferme. Ferme. Lâchez pas. Il y en a qui commencent peut-être à se trouver un peu plus essoufflés. Il faut rester confortable dans notre respiration. Ouvre. Ouvre. Ferme. Ferme. Et c'est pour vous, c'est relativement confortable. Dites-vous, ce genre d'entraînement-là, c'est excellent pour notre santé cardio-vasculaire. Marche 4 et 2, fente. Marche, 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 marche. Fente, fente. Et 4. Fente, fente. 4. Fente, fente. Marche. Fente. On respire. On respire. Hop. Hop. Alors, c'est simple. Plus accessible que les classes où on a souvent des grands changements de mouvement. Ce qui est le fun, c'est que si on est perdu, on marche, c'est tout. Et on se rattrape. Ça va bien, notre chose. Ici, 1, 2, 3, 4. Fente, fente. Il nous reste 10 secondes de ce mouvement. Et côté, côté. C'est là qu'on fait notre 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3. On change. 5, 4, 3, on change. Allez, marche à une jambe. C'est comme si on se donnait sur une planche à roulettes, qu'on se donnait une petite swing. J'ai manqué un compte. Surveillez-moi. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10. On respire bien. Il fait chaud, là. Encore. On change. On essaye du 4, 4. Avez-vous le goût? On y va. 1, 2, 3, change. 1, 2, 3, change. Encore. C'est ça. Il reste 10 secondes. Excellent! On a fait un kilomètre et demi. On commence notre deuxième série de notre deuxième kilomètre. Tranquillement, pas vite, on fait step, lève le genou tout de suite. Step genou, marche et lève le genou. Le dos reste bien droit. Si c'est difficile, si ça travaille fort dans les hanches, on lève le genou moins haut, mais un petit temps dans les airs. 1, 2, 1, 2. Respirez bien. Prends des grandes respirations. Pense à votre dos, à vos abdominaux. Il nous reste 30 secondes encore les genoux. Si c'est difficile, on diminue l'intensité. Et là, c'est un défi. On est rendu dans une bonne côte. Allez, 10 secondes. Respire. Super! Attention! On descend la côte. Les fesses basses. Les fesses hautes. Les fesses basses. En haut. En bas. En haut. Large. Et trois. Et haut. Large en bas. Et monte. Travaille les cuisses. Allez! Super! Sors les fesses en arrière. On essaie de décharger à nos genoux. En pliant la hanche. Recule les fesses. On n'arrête pas nos pieds. Si c'est difficile pour nous, on descend un petit peu moins. Là, vous avez vu comme j'ouvre mes jambes comme tout à l'heure dans le ouvre-ferme. Respirez bien. C'est ça. Fesses basses. Fesses hautes. Fesses basses. 4-4. Fesses hautes. Fesses basses. Pardon! J'aime un moustique. Quand je marche comme ça, ça arrive dans la forêt. Et attention! Un dernier. Ouvre et ferme. Super! Attention tout le monde! Descends les fesses. Descends les fesses dans un beau squat. Et marche 4-6-7-8. Et un. On marche 8. 5-6-7-8. Large. Un beau squat. Double. Ça peut être un demi squat. 4-6-7-8. Allez! Place les pieds. Largeur des hanches. Sors les fesses et marche. On y retourne. Fesses en arrière. Serre les hanches. Oui! Et marche. Très, très bien. Sors les fesses. Deux petits demi-pliés. Encore. Hop! C'est notre dernier. Et là, on recommence les genoux. Steps, genoux, steps, genoux. Le dos est droit. Courage! On arrive à la fin de notre deuxième kilomètre. Et il y avait des pentes. C'était ma surprise. Il y avait des pentes dans ce kilomètre-là. Plus exigeant. Vous êtes capables d'en faire une bonne partie. Et si c'est difficile, bien, on en fait moins. Et la fois d'après, on essaie d'en faire un petit peu plus à chaque entraînement. Si ça devient difficile, on peut faire tout simplement un petit bout de pointée. Marcher sur place. Le temps de reprendre votre souffle. Mais si ça va bien, continue. Steps, genoux, il nous reste une dizaine de secondes. Hop! Hop! On respire. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois. On va descendre les fesses pour quatre. Montez les fesses pour quatre. C'est parti! En bas. En haut. En bas. En haut. Très bien. En haut. En haut. En haut. Jambes larges. Ange basse. Et on remont. Ouvre. Ferme. Ouvre. Ferme. Très, très bien. Ouvre. Ferme. Ferme. La moitié de fait. Ferme. On respire. Ferme. Les cuisses commencent à travailler fort, j'espère. Et vous avez du plaisir, j'espère. Allez, allez avec moi encore deux fois. Et ouvre. Excellent, tout le monde. Deux kilomètres de fait, déjà. Nous allons reprendre la partie de place dans la petite plaine du bloc 1. Vous êtes prêts avec moi? On respire bien. Si ça commence à être difficile, on prend le temps de boire de l'eau. Trois. Marche 3 et pointe devant. Un, deux, trois. On respire. Je sais qu'il y en a qui travaillent fort en ce moment. On veut rester confortable. Hop. Marche, marche, marche. Hop. Respire bien. On arrive dans le dernier bout, dans notre dernier tiers de promenade. Très, très bien. Détends les épaules. Le dos reste droit. Le mouvement est plus facile que les précédents. On prend des profondes respirations. Excellent. Attention, on va aller ouvrir et fermer. Comme tout à l'heure. Mais les fesses restent à la même hauteur. Ouvrez, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Prends des grands souffles. Ouvre et ferme. Et si c'est encore plus exigeant pour moi au niveau de ma coordination, je peux marcher les jambes ouvertes, puis ensuite les jambes fermées et j'alterne comme ça entre les deux. Si ça va bien, je fais un, un. Ouvrez, ferme. Respire bien. Il nous reste 20 secondes. Travaillez le ouvre et ferme. Respire bien. On est rendu bon dans le ouvre et ferme. Alors, c'est travail l'intérieur, l'extérieur de nos cuisses. Pendant le printemps, c'est intéressant de renforcer ces zones-là. Évitez de glisser. OK, attention. On fait le V7 en avant. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Jambes larges. Et ensuite, en dessous de nous, jambes étroites. Donc, soyez bien prudents. On s'assure d'avoir des espadrilles antidérapants. Quand on fait ce mouvement-là, il ne faut pas que le talon glisse. On peut peut-être avoir un appui devant. Ouvre, ouvre, ferme. En dessous de notre centre de gravité. Alors, allons faire le A-step maintenant. En arrière. En arrière. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Le dos reste toujours bien droit. On respire bien. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. J'espère qu'il y a des belles joues rouges, des souffles bien profonds. Pas trop rouges, pas trop profonds. On veut rester confortable dans notre respiration. C'est très, très important. Excellent. Marche. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Point. C'est là. Ou si on est fatigué, on peut ralentir la cadence. Et si, ça va super bien. Allons-y. Un, deux, trois. On est en mode aérobie. On n'arrête pas les jambes. On envoie de l'oxygène par des profondes respirations. Respiration. Un, deux, trois. Hop. C'est très, très doux pour les genoux. Faites attention pour ne pas cogner fort dans vos articulations. Vous voyez, mes bras restent détendus. Pour marcher librement, les épaules doivent se promener. Être en opposition. Je vais essayer de rester dans mon tapis. Voulez-vous que je reste dans mon tapis? Alors, quelques secondes. Et puis, on va aller faire l'ouvre-ferme. Attention, ouvre-ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. On respire bien. Notre randonnée se passe à merveille. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. On respire. J'ai le goût de vous faire un petit défi. Je fais de l'improvisation. On va changer de jambe en cours de route. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Droite. Gauche ou gauche-droite selon l'angle avec lequel vous me regardez. Ouvre, ouvre. C'est toujours le même mouvement. Mais on alterne. Est-ce que vous me suivez? Sinon, vous gardez le ouvre-ferme. C'est correct. C'est une belle variante. Allez, ouvre, ouvre. Je sais que vous êtes capables. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Il reste cinq secondes, tout le monde. Oui. Un petit dernier ici. Élevez step en avant et en arrière. Ouvre, ouvre. Ferme, ferme. On respire bien. Ouh! Ferme. Si vous portez un pas de mètre, vous regarderez. On devrait arriver pas mal à ce qu'on s'est dit au début, à la fin de l'entraînement. On a parlé d'environ 4200 pas. pour à peu près 1400 pas, 1500 pas par kilomètre marcher. Ça va bien? On s'en va en arrière avec le A. Ouvre, ouvre et ramène. Ouvre, ouvre. C'est la dernière fois qu'on le fait, celui-là. Arrière, en avant. Très, très bien. Une dernière fois. Attention. Un, deux, trois genoux. Un, deux, trois genoux. Un, deux, trois genoux. Respirez bien. Hop! Trois genoux. Un, deux, trois genoux. Alors, il nous reste un demi-kilomètre à marcher. Ça se passe bien. Par la suite, on va faire un retour au calme. Puis on va étirer nos mollets, nos ischios jambiers et nos cuisses. Le devant de la cuisse. Nos pousseaux out. Allez. Je vais faire une dernière. Allez-retour ici. Jambes droites, jambes gauches. Et on va marcher, puis faire des talons-fesses. Vous vous en souvenez? Quatre talons-fesses. On marche. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois. Talons-fesses. Quatre. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Et hop! Si ça va bien, on coupe ça à quatre. Attention, quatre. Un, deux, trois, deux talons-fesses. Oui. Un, deux, trois, deux talons-fesses. Oui. Et marche, 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 talons, talons. Et marche, marche, marche. Très bien. Excellent. De côté latéral. Vous vous en souvenez, on l'a fait tout à l'heure. change. Des petits, petits pas. Les fesses sorties vers l'arrière. Change. Un, trois, quatre, cinq, six. Je peux prendre mes bras en beau mouvement avant-arrière. Les épaules toujours détendues. On respire. doucement. Ouvre la hanche. Appuie bien et déplace. Il faut lever vos pieds. Ça travaille fort. Les jambes sont plus fatiguées que tout à l'heure. Les fesses, les cuisses travaillent. On respire. Pire. Très bien. On va refaire une dernière fois cette belle séquence. Et ça va compléter notre kilomètre numéro trois. Alors attention, on revient ici ensemble. Et on marche pour un, deux, trois. Lève. Lève. Hop. On respire bien. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous avez hâte d'arriver à destination? Hop. Hop. Genoux levés. Dos droit. Prends des grands souffles. On veut encore une fois rester très, très, très confortable. Oui, on a chaud. Ça, c'est normal. Mais la respiration est bien profonde. On ne sent pas de souffle court ou de pression dans le thorax. On respire. Et attention. Marche, huit. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois. Talons fait. Talons, talons. Quatre fois. Marche. Un, deux, trois, quatre. Talons fait. Encore. Alors ça demande la force en arrière des cuisses de lever notre pied du sol. C'est pour ça qu'on fait le talon fesse. Parce que c'est bien beau d'être capable de lever avec le genou à partir de la hanche. Mais on veut être capable aussi de solliciter l'arrière de la cuisse. Ok, attention. On coupe ça. Quatre et deux. Un, deux, trois, quatre. Talons fait. Oui. Un, deux, trois, quatre. Talons fait. Oui. Un, deux, trois, quatre. Ce petit pas là de ramène, c'est pour travailler notre équilibre. Et marche. Très bien. Dernière fois ici. Marche. Et on finit notre kilomètre trois. Déplace, déplace, déplace. Change. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Des grands souffles. Confortable, ça travaille les cuisses, ça brûle peut-être un petit peu. Mais ça va super bien. On peut descendre un peu plus bas. L'important, c'est de s'appuyer, d'être confortable. Restez avec moi encore 15 secondes. Respire. Prendre pause au besoin. Redressez-vous au besoin. Superbe. Et on marche. Marche. C'est le retour au calme. Bravo, tout le monde. Je m'en vais sur les côtés. Pointe. Pointe. Roule mes épaules. Roule les épaules. Des grands souffles. Et là, on va aller pousser les pieds à l'arrière, un après l'autre. On va vraiment ralentir. On peut partir des mains qui sont au thorax et venir ouvrir. Si les épaules sont sensibles, on ouvre en bas. Là, on a travaillé beaucoup avec la hanche qui plie vers l'avant, la flexion de la hanche. Maintenant, on va aller ouvrir et on va rester là. On va rester dans l'ouverture. Le talon, bien appuyé vers l'arrière. Le nombril. Rentrez. On ouvre nos épaules pour venir chercher l'étirement dans le mollet. On a des grandes respirations. On va ensuite placer les mains au niveau des hanches et venir faire une bascule du bassin. puis descendre quelques centimètres vers le bas. Donc, j'avais le pied allongé. Je viens rentrer mon nombril, descendre. Je sens l'étirement dans le devant de la hanche. Et si je souhaite, je peux aller chercher le plafond. Si c'est trop difficile, je peux garder les mains de chaque côté. Donc, c'est vous qui choisissez. On veut étirer le devant de la hanche. On relâche. Puis, cette jambe qui est à l'arrière, s'en va à l'avant. On s'appuie dans la jambe de soutien. Et on va venir s'asseoir en reculant les fesses. Le nombril bien rentré. Les orteils soulevés. On respire bien. Et tranquillement, on va aller travailler de l'autre côté. Donc, la jambe qui recule. On veut sentir l'étirement dans le mollet. Les bras ouverts. Le menton rentré. On prend une grande respiration. Si vous sentez encore le cœur qui débat beaucoup, qui est plus le souffle qui est encore bien soutenu, vous pouvez marcher plus doucement avant de vous installer pour faire les étirements. Mettez-moi un pause. Puis, allez marcher doucement autour. Vraiment pour descendre vos fréquences cardiaques. Bascule du bassin. On descend. Les hanches. En basculant la hanche à l'avant, on sent l'étirement. Dans le devant de la cuisse, dans le psoas, c'est une portion du quadriceps. Les quadriceps qui sont à l'avant de la cuisse. Encore, ceux qui ont le goût d'ouvrir les bras vers le haut, on peut. Si les épaules sont sensibles, on garde les bras vers le bas. Et on va avancer le pied devant. Sortir les fesses. Restez bien en appui. Rentrez le nombril comme il faut. On prend des grandes respirations. On se sent vraiment à l'arrière de la cuisse. Et on se redresse avec précaution pour une grande respiration. Et on relâche. J'espère que vous êtes fiers de vous. Moi, je le suis. On se rencontre une prochaine fois pour un entraînement de marche à la maison. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada